Bonjour, Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargée du Musée Condé. Je vais vous présenter aujourd'hui cette sculpture d'Henri Chaput, Jeanne d'Arc écoutant ses voix. Ce marbre de 1873 a été acquis en 1877 par le duc d'Aumal. Il est placé au fond de la galerie de peinture, dans l'axe de cette merveilleuse collection de tableaux qu'il a réunie et qu'il a installée dans son château de Chantilly pour en faire le Musée Condé. Cette sculpture, réalisée sous la Troisième République, nous interpelle. Que fait-elle au milieu de cette collection parmi les Raphaëls, parmi les tableaux italiens des XVIe et XVIIe siècles, parmi les Pierro di Cosimo, parmi les Clouets ? Cette sculpture est un témoignage de l'engagement politique et militaire du duc d'Aumal. Rappelons qui est le prince. Le duc d'Aumal, Henri d'Orléans, est le cinquième fils du roi Louis-Philippe. Il a commencé très jeune une carrière militaire en Algérie, a obtenu ses galons de général et la légion d'honneur grâce à son action militaire en Algérie. Il a ensuite été exilé en 1948. Il revient sur le territoire français après la guerre de 1870, à laquelle il a demandé, comme son frère et son neveu, à participer, ce qui lui a été refusé par la République. Rentré en France en 1871, élu député de l'Oise, nommé président du conseil départemental de l'Oise, il entend jouer un rôle politique et militaire à la fois. Et en 1873, pour le remercier d'avoir mené de façon satisfaisante le procès du maréchal Bazaine, la Troisième République lui confie le commandement du cinquième corps d'armée à Besançon. Le duc d'Aumal, douéen de l'armée française, va donc reprendre une position majeure en tant que militaire. C'est dans ce contexte qu'il va acquérir en 1877 la réplique en marbre d'un modèle célèbre d'Henri Chaput, qui avait été conçu en 1870, précisément au moment de la défaite contre l'Allemagne. Le marbre que nous avons sous les yeux, daté de 1873, est le double de celui aujourd'hui conservé au musée d'Orsay, qui avait été exposé au salon de 1872, donc après la défaite, et qu'il sera encore à l'exposition universelle de 1878. Que signifie une statue de Jeanne d'Arc dans les années 1870 ? C'est le symbole de l'Alsace et la Lorraine, les deux provinces perdues par la France après la guerre de 1870. Le duc d'Aumal, dans ce cadre-là, la place dans l'axe de sa galerie de peinture parmi ses trésors pour signifier à tous son attachement aux frontières traditionnelles de la France. Le marbre de Chaput représente donc une robuste paysanne lorraine, agenouillée, avec à côté d'elle sa quenouille. On sait qu'elle est bergère, qu'elle filait la laine de ses moutons lorsqu'elle a entendu ses voix. Et ici, c'est précisément la scène qu'on découvre. Elle est agenouillée, elle lève les yeux au ciel, elle entend les voix lui parler et lui demander de délivrer la France. Un message clairement politique que les contemporains du duc d'Aumal pouvaient tout à fait comprendre. Cette statue, achetée par le duc d'Aumal dans une galerie en 1877, va rejoindre rapidement Chantilly. Elle sera placée d'abord au rez-de-chaussée du château, dans l'actuelle boutique, dans le vestibule du salon du roi, car la retombe n'est pas prête à l'accueillir. Ensuite, elle sera déplacée dans le vestibule du musée, celui que nous appelons aujourd'hui le vestibule du vase de bronze, avant de recueillir la place d'honneur dans la retombe de la galerie de peinture parmi les dessins du duc d'Aumal, car nous ne l'oublions pas, à cette époque, c'est les dessins les plus précieux du prince qui sont exposés ici même parmi ses tableaux, parmi tous ses trésors. Aujourd'hui, elle nous rappelle l'attachement politique et militaire du duc d'Aumal dans un contexte difficile pour la France.